On est au rond-point de Pixéry-Cours, une des entrées nord de l'agglomération lancéenne. C'est un lieu qui va être remanié en profondeur. Il a aujourd'hui un langage hérité des travaux routiers. Et l'idée dans ce travail de contournement de Madzeville, c'est de profiter de ces travaux pour avoir une réflexion paysagère, pour intégrer cette nouvelle entrée d'agglomération qui va permettre aux usagers d'arriver très rapidement de Pixéry-Cours jusqu'au parc de la Pépinière via cette nouvelle voie de circulation. On la réfléchit comme une porte d'entrée vers l'agglomération, une vitrine. Et le concept d'aménagement est de retrouver et de mettre en valeur l'histoire de Madzeville et des coteaux de l'agglomération. Tous ces coteaux vont être arborés. On va défricher et ensuite on va replanter des arbres fruitiers pour mettre en valeur un petit peu cet accès. Le rond-point sera lui-même planté en arbres fruitiers. C'est surtout rendre ça le plus agréable possible et effacer tout ce côté asphalte et bitume. Mais noyer ça, j'irais, dans une masse verte, à la fois par des passages piétons, par des passages aussi vélo, avec aussi une vitesse cassée. Dès l'entrée, après le rond-point, une vitesse qui va être décroissante. Aujourd'hui elle est à 90, mais elle va passer à 70, ensuite à 50 et voir quand on arrivera sur Saint-Michel à 30. Donc c'est une entrée en douceur, que les riverains ne soient pas perturbés par cette entrée. On a 6 à 7 000 véhicules jour qui passent dans le centre-ville. Alors pour certains, ils viennent dans nos commerces, de tout ce que la ville propose, et puis beaucoup sont en transit. Et ce sont ces personnes en transit à qui on veut pouvoir proposer cette déviation, ce contournement, pour plus qu'ils deviennent pollués au sens d'un nombre de voitures importants et au sens aussi littéral. Il faut savoir qu'on a des taux de pollution à certains moments de la journée, dans des rues étroites et anciennes, notamment dans la partie Moyen-Âge de Val-Zéville, très très élevées. Donc ça devient, c'est même un enjeu de santé publique. Il y a 5 000 m3 de terrassements qui vont avoir lieu pour retrouver justement la topographie originelle. Donc ces travaux-là vont être marquants. Alors ils vont durer quelques mois, mais tout le paysage du rond-point de Pixaricourt va être complètement chamboulé. Il retrouvera son nouvel aspect et son aspect définitif qu'à l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada